... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Des échos de la célébration des religions endogènes, nous irons dans ce journal à la découverte du mamie d'un, une des multiples divinités dont regorge le panthéon vaudou au Bénin. Le mamie d'un, est-ce une religion? On en parle. Nous ferons également un zoom sur le temple des pitons de Ouida. Ce sanctuaire d'adoration de pitons royaux qui drainent du monde est entretenu par des prêtres consacrés. Et qui sont-ils? C'est à suivre. Et puis, économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? Et c'est un secteur pourvoyeur d'emplois partout dans le monde. Pareil au Bénin, où plusieurs entrepreneurs participent déjà à la création de la richesse, ceci en l'absence d'une loi. Bienvenue à tous. Le panthéon vaudou au Bénin est riche par sa diversité de divinités. Parmi cette panoplie, le vaudou mamie d'un. Pour certains, cette divinité est une religion, mais pour d'autres, un patrimoine culturel que des adeptes célèbrent et vénèrent. Une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans un couvent de la divinité mamie d'un. Petroni Locosso, Sabiret Aou et Patrick Adiaboudjou. Mamie d'un, une divinité du panthéon vaudou qui est généralement représentée par un serpent enroulé autour d'une femme. Figure mythique et très populaire dans les cultes endogènes du Bénin. Mamie d'un est la déesse des eaux, précisément de la mer. La mer, c'est la maison de l'amour, c'est là où règne la puissance matricielle. C'est là où on parle du féminin sacré. Mamie d'un, symbole de la féminité. C'est la femme qui génère l'énergie, qui transporte tout ce que nous avons comme doléance vers le monde divin. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de prêtresses que de prêtres mamie d'un. C'est à travers la femme que n'importe quel culte se célèbre. Nous sommes dans un couvent du culte mamie d'un. Les femmes venaient leur dieu protecteur à travers des chants et danses. Ici, chaque adepte est un initié. Pour devenir adepte de la divinité d'un, il faut être d'abord initié. Quand on révèle une divinité en vous, il y a les cérémonies qui sont afférées à cette divinité qu'on fait. Et les noms sont attribués en fonction de la divinité qui incarne chaque personne. Dans les temples de Mamie d'un, cette entité spirituelle endogène, les cérémonies sont faites de rituels, d'offrandes et de libations. Pour témoigner amour et fidélité à la déesse des eaux, la divinité de la prospérité. Tout couvent a son dent, parce que dent, c'est la déesse de la prospérité et de la richesse. Vodou Sapata, dans Mamie, donne la santé. Le Vodou Sapata, c'est la richesse. Mamie donne prospérité et protection. Mamie Dant aime aussi la couleur blanche. Le Mamie Dant parle d'abord de la sainteté. Et la couleur blanche, c'est la sainteté. Il y a les autres couleurs qui viennent, comme ces pelles-là, c'est en fonction des divinités. Et le blanc, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qu'il doit porter le blanc. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle se donne comme couleur, la couleur blanche. Au-delà de leur apparat qui rehausse le patrimoine culturel et cultuel du Bénin, ces adeptes de la communauté Mamie Dant savent aussi invoquer l'esprit de l'eau pour que règne la paix et le bonheur entre les hommes. Rendons-nous à présent dans l'une des villes historiques du Bénin, la ville de Ouida. En plein cœur de cette cité se trouve un sanctuaire, le Temple des pitons, un lieu chargé d'histoire où sont conservés et vénérés des pitons royaux. Mais qui en prend soin au quotidien ? Une équipe de notre rédaction a mis son projecteur sur ce site touristique qu'on regarde. Cette scène, elle est habituelle ici au Temple des pitons de Ouida. Quand ce piton est un symbole cultuel et culturel, son entretien est bien plus exigeant. C'est cette charge que porte depuis plus d'une dizaine d'années ce sexagénaire. Nous le rencontrons le 10 janvier au détour de la célébration annuelle des religions endogènes ici à Ouida. Un jour particulier qui l'oblige à rester un long moment près du fétiche de ce temple, le toryo, comme il est appelé en langue fond. Je suis celui que les notables ont mis ici après concertation. Je suis le responsable du temple depuis 15 ans. En 15 ans d'exercice en tant que gardien du temple des pitons, difficile pour le prêtre de faire avec exactitude le point de ses activités au quotidien. La charge n'est pas non moins négligeable. Il est difficile de dire tout ce qu'on fait ici. D'abord, en tant que prêtre, j'ai le devoir de veiller sur l'entité pour qu'elle ne périsse pas. Je viens ici tous les deux jours pour réveiller la divinité et prier pour la paix dans le pays aux environs de 2 heures du matin. Nous supervisons les cérémonies familiales. Après consultation du fétiche, nous apportons guérison aux malades sans aucun comprimé. Le temple des pitons comprend plusieurs bâtiments, entre autres, celui en forme de cône tronqué d'environ 12 mètres carrés, abritant les pitons vivants. Les femelles appelées en fond Dangbédré sont plus grosses que les mâles, communément appelées Dangbédré, et leur longueur ne dépasse pas 1,50 m. Autant de biens chargés d'histoire dont il faut prendre soin. Heureusement, Dade Dangbédré n'est pas seule à exercer cette tâche. C'est devant le torrior que nous sommes ici. Et ceux avec qui je travaille ici sont nombreux. Pour ce qui est de la nourriture des serpents, cela est laissé aux soins des animaux qui sont autorisés à sortir une fois par semaine. Ils capturent des insectes et des rats, vont parfois dans les maisons voisines qui y sont accoutumées. Si le piton ne revient pas au-delà de son douze heures, la population le ramène. La plupart des habitants de Ouida ont le souci de leur divinité. La mort d'un piton fait toujours l'objet d'une cérémonie mortuaire. Grâce à Dade Dangbédré et ses pères, cette réserve culturelle et culturelle, scise en face de la basilique de Ouida, continue toujours de s'exprimer. Après plus de 300 ans d'existence. Passons à présent à un autre volet de l'actualité coopérative, mutuelle ou association. Ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. En France, ce secteur représente 14% de l'emploi salarié privé et génère 10% du PIB. Mais qu'en est-il au Bénin ? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur ? Explication avec un spécialiste de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à autorité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a trois principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique. Une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et le troisième principe, c'est le principe de réserve impartageable. L'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi, un guide défini, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, nous n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports, et accompagner aussi, surtout, ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. On met le cap hors du Bénin. Faisons le tour de l'actualité à l'international. C'est dans Eco-Inter, présenté par Patrick Adaboudjou. C'est une première dans le monde entier. Le cœur d'un porc a été greffé avec succès sur un humain aux États-Unis. C'est l'Agence américaine des médicaments qui a donné son feu vert à l'opération. Des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient humain, un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. Telle une urgence sanitaire, près de 110 000 Américains sont actuellement en attente pour subir une greffe d'organes. Et plus de 6 000 personnes qui auraient besoin d'une greffe meurent chaque année dans le pays. Pour rappel, en 1984, un cœur de babouin avait été transplanté sur un bébé, mais la petite n'a survécu que 20 jours. Plus de 50 % des Européens seront touchés par Omicron d'ici deux mois à cause du rythme sans cesse croissant de la contamination au coronavirus. Il s'agit en effet d'une alerte de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. À ce rythme, Omicron, ce variant du Covid-19 très contagieux présente des mutations lui permettant d'adhérer plus facilement aux cellules humaines et pouvant infecter même les personnes qui ont été préalablement vaccinées. La région, qui compte 53 pays et s'étend jusqu'en Asie centrale, a enregistré plus de 7 millions de nouveaux cas de Covid-19 au cours de la première semaine de l'année 2022. En outre, selon les données de l'OMS, 26 pays ont déjà signalé que plus de 1 % de leur population était positive au Covid-19 grâce à Omicron. Enfin pour finir, la fécondité tardive bat des records en France. Elle n'a jamais été aussi haute depuis 1979, indique une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques publiée ce lundi. Cette évolution s'explique par l'allongement des études, les mises en couple plus tardives, le désir d'être stabilisé dans la vie professionnelle avant d'avoir des enfants. Plus les couples commencent à faire des enfants plus tard, plus la probabilité augmente que les derniers de la fratrie naissent lorsque leur maman est déjà quadragénaire. Malgré une fécondité en déclin, la France reste championne d'Europe des bébés. Et bien voilà, c'est cet élément que prend fin ce journal, disponible sur le site web de l'ORTB, 3douv.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada